alors bonjour stéphane quel plaisir de m'entretenir avec toi ce matin bonjour sanaa donc comme tu le sais le sommet arrive bientôt et et ça me fait tellement plaisir que tu puisses faire partie du panel de ce premier sommet de coaching normique première initiative c'est un réel challenge pour notre cabinet inside coaching qui porte ce projet avec beaucoup de de générosité d'amour de gratitude pour tout ce que la vie m'a permis de faire à travers des rencontres riches des apprentissages et et de belles choses qui ont été mises en place par notre magazine coaching news magazine qui est dédié à l'univers du coaching et donc j'ai deux questions pour toi si tu le veux bien donc nous sommes à quelques jours du sommet qui va démarrer le 17 décembre 2020 et comme nous avons choisi comme slogan osons l'enthousiasme alors tu comprends que mes questions vont se rapporter à à l'enthousiasme et donc ma première question serait quelle est la place de l'enthousiasme pour avancer dans la vie selon toi cher ami et deuxièmement comment le coaching peut aider à développer notre enthousiasme très bonne question très très bonne question et c'est beau de pouvoir mettre au coeur du de la notion du coaching ou même de toute introspection ou investigation personnelle la notion d'enthousiasme pour moi l'enthousiasme c'est comme le fuel c'est comme la gasoline c'est le l'essence que tu mets dans ta voiture s'il ya vraiment cette dynamique si ce sentiment à l'intérieur de toi qui t'anime et d'ailleurs si on s'arrête un moment pour revenir aussi à l'étymologie du terme enthousiasme c'est ce qui vient du grec in theos 1 qui provient de dieu donc il ya toutes les qualités du seigneur toutes les qualités du divin à l'intérieur de nous qui sont bien sûr l'altruisme compassion la joie l'enthousiasme en fait partie 1 ce qui provient de nous donc je dirais que l'enthousiasme pour moi c'est vraiment une façon d'aller chercher l'inspiration au fond de moi c'est à dire que des fois dans la vie il ya des personnes qui ont besoin d'être motivés et la motivation vient toujours de l'extérieur alors que lorsqu'on touche l'inspiration ça vient de l'intérieur vers l'extérieur et pour moi l'enthousiasme c'est vraiment ce rayon de soleil qui part de mon coeur et là je vais vraiment le rayonner à l'extérieur avec tout ce que je suis donc ça demande à aussi qu'on aille voir aussi nos parts d'ombre pour faire rayonner au maximum ce rayon de soleil c'est important d'aller voir aussi quelles sont nos parts d'ombre quelles sont nos difficultés nos problématiques pour justement nous permettre de toucher nos ressources nos potentiels et pour moi l'enthousiasme fait partie de ces richesses qui nous permettent d'investir en nous mêmes investir en notre potentiel et comme tu le sais car je sais que le coaching c'est vraiment un domaine qui te passionne tu accompagné tellement de personnes ça n'a dans ta vie sur le chemin du coaching comme tu le sais le coaching c'est permettre justement aux autres de découvrir qu'ils sont l'expert de leur propre vie et nous on est simplement là pour les accompagner dans ce beau chemin ce beau cheminement d'aller vraiment exprimer ce qu'ils sont réveillés ce qu'ils sont toucher leur force intérieure pour qu'elle puisse paraître à l'extérieur et je dirais que l'enthousiasme pour moi est l'une de ces magnifiques richesses et lorsqu'on est en contact avec notre enthousiasme on est en contact vraiment avec notre partie la plus intime et on peut vraiment exprimer notre plein potentiel dans notre vie oui lorsqu'on est nous en tant que coach en contact avec notre propre enthousiasme là on pourra aider l'autre à prendre contact avec le sien et donc as-tu une une façon de faire propre à toi qui permet d'aider ton client à développer son enthousiasme alors bien sûr comme tu le sais dans les techniques de coaching on a différents panels d'outils ça c'est sûr mais ça serait trop long d'en prendre un aujourd'hui pour aborder ce dont tu viens de mettre en valeur on en parlera certainement le jour de ta conférence en sachant que tu vas tu vas ouvrir le sommet c'est un jeudi 17 donc il faut bien retenir cette date tu fais partie donc des trois conférenciers qui vont ouvrir le sommet mais je vais quand même répondre à ta question sana parce que je laisse pas une une question sans réponse et je vais quand même répondre à ta question je dirais que même sans rentrer dans des outils simplement prendre conscience que l'enthousiasme comme le rire c'est communicatif dès que toi même tu émanes cet enthousiasme ça va transparaître dans ton sourire ça va transparaître dans tes mots que tu vas choisir pour t'exprimer ça va transparaître dans les gestes que tu vas poser et naturellement c'est comme en fin de compte un enfant un enfant dans un premier temps il apprend à faire ses premiers pas en copiant les adultes il va copier le monde des adultes donc je dirais que c'est important que en tant que coach nous mêmes on puisse être en contact à cet enthousiasme qui puisse transparaître et qui soit communicatif exactement c'est contagieux l'enthousiasme un joli virus oui celui ci c'est bon on peut le propager celui ci ya pas de souci en tout cas sana je te je te remercie sana de cette invitation et de me permettre d'être l'un des intervenants qui va ouvrir donc ce sommet un sommet du mieux-être au sein de coaching news magazine ça fait très 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 plaisir et j'apprécie beaucoup ce que tu fais ce que fait toute ton équipe parce que surtout et je dirais en cette période de crise que nous vivons c'est d'autant plus essentiel d'être accompagné et bien accompagné et je trouve que ton équipe fait vraiment un travail sur le terrain magnifique où il ya toujours des moments de partage qui permet de comme on dit en anglais uplifting qui nous élève donc merci merci de m'avoir invité merci stéphane d'avoir répondu à mes questions à mon invitation et je suis plein plein de reconnaissance et de gratitude à la vie qui a fait que nos chemins se croisent le sommet s'annonce super s'annonce plein de vie s'il ya quelque chose que je voudrais passer comme message c'est que chacun de nous sente que la vie circule en lui et que nous devons honorer cette vie qui 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 nous anime donc merci encore une fois stéphane nous nous attendons beaucoup de monde et bienvenue à tous ceux qui auront choisi de soutenir cette initiative et au moins à une participation et donc à très très vite chers amis merci 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 et à très bientôt à toutes et à tous merci merci au revoir merci à tous Directorte verde . . . . . .